Est-ce que ça vous inspire autant que moi d'entendre des récits de guérison, des récits de personnes qui avaient des problèmes de stress, des récits de personnes qui avaient des problèmes de burn-out, de peur, d'anxiété et qui ensuite deviennent des personnes qui créent, qui ont des relations sociales, qui sont détendues, qui ressentent de la joie, de l'amour ? Alors moi j'aime bien me poser la question, qu'est-ce qui s'est passé ? Entre le moment où la personne était malade et le moment où elle a pris sa vie en main, où elle est devenue quelqu'un d'aspirant, où elle ressent du bonheur au quotidien. J'aime bien aussi me demander, est-ce que c'est possible de passer de blanc à noir ? Et la réponse, vous vous en doutez, c'est bien sûr non, c'est pas possible de passer de blanc à noir. Par contre, on peut passer de gris très foncé à gris très clair, ça j'en suis convaincu. Et c'est le but pour moi de cette chaîne, c'est d'inspirer avec des techniques de changement de comment passer à gris foncé à gris clair. Comment faire pour qu'on soit quelqu'un d'égoïste à quelqu'un qui donne ? Comment faire pour passer de quelqu'un qui est stressé à quelqu'un qui est détendu ? Et ça, ça vient majoritairement du fait que dans le cerveau, on est soit en mode survie, soit en mode création. Vous savez, quand on est en mode survie, il y a plein d'hormones de stress dans le corps, alors on prend toutes les mauvaises décisions. On s'alimente mal, on fréquente les mauvaises personnes, on est trop souvent sur le sofa, on mange les mauvaises choses, enfin ça je l'ai déjà dit. Alors que quand on est en mode création, quand on est en mode détente, là, c'est là qu'on va avoir envie de prendre quelqu'un dans nos bras. Ou on va avoir envie d'aller voir des amis pour passer un bon temps avec eux. On va avoir envie de prendre soin de sa santé, de manger des myrtilles. Vous savez, c'est plein de vitamines, c'est des myrtilles. Est-ce qu'on en parle assez souvent des myrtilles ? Et c'est là, quand on est en mode création, qu'on ouvre la porte à l'esprit, on permet à l'esprit de se régénérer, d'ensuite pouvoir commencer à créer quelque chose plutôt que d'être en mode survie. Et le mode survie, plus on reste en mode survie, plus on devient addict au mode survie, parce que le corps ne connaît plus que ça. Et on conditionne son corps à revivre les mêmes émotions négatives tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au final, notre vie entière nous passe devant nos yeux. Et c'est terminé. Et c'est dommage, parce qu'on a tous la capacité de créer. Il y a des gens très très malades qui créent. Et je trouve ça extrêmement inspirant. Des gens très très malades qui ont la force de se dire, je ne vais pas laisser cette énergie négative me manger. Non, je vais créer. Alors que mon corps est en train justement de lutter. Ben, je m'en fous. Moi, je vais créer. Je vais décider de continuer à créer, parce que je n'ai pas le choix. Et j'ai compris que si je continue à me morfondre, la maladie n'aura aucun sens. Si la maladie fait de moi quelqu'un qui crée, alors la maladie a un sens, elle devient mon allié. J'espère que cette vidéo vous inspire à faire quelque chose aujourd'hui, qui vous mettra en mode création plutôt qu'en mode survie. Parce qu'on a tous dans notre journée au moins quelques minutes pour créer. Créer, se détendre, prendre quelqu'un dans nos bras, élever nos émotions. Avoir de l'amour, ressentir de l'amour pour... De la gratitude pour les gens autour de nous, de l'amour pour soi. C'est tout pour cette vidéo. On se voit demain pour un autre contenu. En attendant, prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch. C'est tout pour cette vidéo.